... lequel s'est dit très honoré de notre présence et qui a transmis les amitiés de son excellence, messieurs, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à son homologue congolais, son excellence, messieurs, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, chef de l'État. ... ... Les échanges se sont faits dans la continuité des bases posées lors de la visite du premier ministre ivoirien à Kinshasa à l'occasion du neuvième jeu de la francophonie. Il s'agit du renforcement des relations bilatérales entre nos pays et l'ouverture de nos marchés respectifs pour des opportunités d'investissement. Du sinistre de l'Isala dans la province de la Mongala. Le premier ministre a informé les conseils de la catastrophe naturelle qui s'est produite dans la ville de l'Isala, province de la Mongala, dans la nuit du 16 au 17 septembre 2023. Un glissement des terres survenu suite de pluies diluviennes a causé la mort des 17 personnes et a emporté des maisons d'habitation, laissant ainsi plusieurs sinistrés. Pour répondre à ces sinistres de plus, une mission du gouvernement, par le biais du ministère des Affaires sociales et actions humanitaires, a été dépêchée sur place afin d'apporter le premier soutien du gouvernement aux sinistrés et assurer l'enterrement de nos compatriotes qui ont perdu la vie. D'autres émissions se sont envoyées dans le territoire des Calais au site Kivu et dans les trois territoires du Kassai central qui ont aussi commis des sinistres dus aux catastrophes naturelles. Point d'information État et administration du territoire Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, a présenté au Conseil les rapports sur l'État et l'administration du territoire national. Celui-ci est caractérisé par la poursuite des opérations militaires ordonnées par le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo et de la police congolaise, dans les cadres de l'État de siège en province de Litori et de la province du Nord Kivu. Au cours de la semaine qui se termine, l'état d'esprit de la population a été notamment marqué par La satisfaction de l'opinion nationale sur l'adresse du Président de la République à la tribune de la 78e session de l'Assemblée des Nations Unies au sujet des grandes préoccupations concernant la sécurité en Afrique et particulièrement l'insécurité dans la partie est du pays, confirmant la fermeté de la position tenue à travers plusieurs forums. Les réactions et commentaires positifs de l'opinion sur l'échange du chef de l'État avec la presse américaine et internationale lors de son passage à New York. La volonté manifestée par la population de voir les forces de sécurité continuer la lutte sans relâche contre le phénomène Koulouna dans les villes de Kinshasa et Matadi. L'inquiétude face au régain de l'activisme des insurgés Mobondo dans la zone périphérique de la ville de Kinshasa, dans les territoires de Kengé et Popokabaka en province de Kwangu. Sur le plan politique, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, a évoqué des cas de troubles à l'ordre public, résultant de l'incivisme des membres de certaines formations politiques, principalement dans les provinces de Okatanga, Sankourou, Kinshasa, Matembe et Lualaba. Il a saisi cette occasion pour rappeler aux leaders des groupements et formations politiques l'obligation de l'encadrement civique de leurs membres, surtout en cette période de processus électoral. Sur un autre volet, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, est également revenu sur le déroulement des funérailles de victimes des événements malheureux sur Veni à Goma, le 30 août 2023. Il a signalé avoir personnellement représenté les gouvernements à ses funérailles pour honorer la mémoire des victimes et compatir avec leurs familles respectives. Il a terminé son rapport par informer les conseils de sa participation aux travaux de la 12e session ordinaire de la Commission mixte de défense et sécurité tenue à Lubumbashi du 11 au 15 septembre 2023 entre la République démocratique du Congo et la République des Zambies. Plusieurs résolutions ont été prises dans les différents secteurs de la sécurité concernant les préoccupations sécuritaires les longs de la frontière commune. Le Conseil en a pris acte. Situation sécuritaire De son côté, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant a passé en revue la situation sécuritaire du pays qui reste globalement calme, sauf dans la partie est où les forces armées de la République démocratique du Congo ne ménagent aucun effort pour défendre la patrie contre la coalition M23 RDF et poursuivre la traque ainsi que le démantèlement des groupes armés. A l'ouest du pays, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant a mis en exergue l'arrestation par le phare d'essai des 13 assayants Mobondo le 17 septembre 2023 dans le secteur de Lulameka, en territoire de Koumvoula, dans la province du Congo central. Pour terminer, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant a porté à la connaissance du Conseil l'organisation l'année prochaine à Kinshasa à une date qui reste à déterminer de la première édition des Jeux de la Solidarité pour la Paix des pays de la région des Grands Lacs. Il s'y est de signaler que, c'est au cours de la 7e Assemblée générale des représentants des pays membres de l'Organisation du sport militaire en Afrique, Osman Sigl, tenu du 19 au 27 février 2022 à Freetown, que le participant ait fait constat et déploré la persistance de l'insécurité sur les continents africains et les conflits entre certains pays africains, qu'il convient urgemment d'arrêter et ont désigné à l'inanimité la République démocratique du Congo en vue de l'organisation de cette première édition. Participeront à ces Jeux d'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Kenya, le Sud-Soudan, l'Ouganda, la Tanzanie et la Zambie. Les pays invités sont le Nigeria et le Cameroun. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Deux notes d'informations relatives au secteur des transports. La ministre d'État, ministre du Portefeuille et le ministre des Transports, Voix des Communications et des Désenclavements, ont présenté deux notes d'informations portant respectivement sur l'actualisation du dossier de création de la nouvelle compagnie aérienne Air Congo et sur le processus des sorties de la République démocratique du Congo des listes d'exclusion aérienne internationale. S'agissant du premier point d'information, la ministre d'État, ministre du Portefeuille, a rappelé que le gouvernement, par le biais du ministère des Transports, Voix des Communications et des Désenclavements, avait conclu un protocole d'accord avec Ethiopian Airlines Group, visant à mettre en œuvre un partenariat stratégique entre les deux parties pour favoriser le développement des investissements dans les domaines aéronautiques, la consolidation de l'exploitation des réseaux, ainsi que les renforcements des capacités sur le plan technique et opérationnel. Elle a rassuré que la création de la nouvelle compagnie nationale est une exploitation rapide des lignes internationales par notre pays et ne se fera pas au détriment des Congo Airways, dont la mise en œuvre du plan d'urgence et de sensibilisation est en cours, avec notamment la location d'un avion en leasing et d'acquisition d'un autre. La ministre d'État, ministre du Portefeuille, a été complétée par le ministre des Transports, Voix des Communications et des Désenclavements, qui a présenté le business plan, qui projette une évaluation des capacités économiques, financières et juridiques de la nouvelle compagnie. Les chronogrammes reprenant les 22 actions programmées à exécuter en 157 jours avant la création de la compagnie jusqu'au lancement du processus d'obtention du certificat des transports aériens, c'était en sigle, a été également passé en revue. Autorisés à poursuivre, le ministre des Transports, Voix des Communications et des Enclavements, a présenté au Conseil le deuxième point suisse évoqué. En effet, notre pays est engagé dans le processus d'atteinte de normes de sécurité et de sûreté dans l'exploitation de l'espace aérien international afin de sortir de la liste noire de l'Union européenne. C'est pour cela, a-t-il indiqué, qu'Enaudit a eu lieu en vue d'évaluer la capacité de notre pays à mettre en application les normes internationales en matière d'aviation civile et a assuré efficacement la supervision de la sécurité aérienne. A l'issue de cette audite, la République démocratique du Congo a obtenu 64,07% contrairement aux 50% de 2018. Fort de la bonne progression des résultats de l'audit, des contacts préliminaires ont été pris avec la Commission de l'Union européenne pour entamer les processus de sortie des compagnies aériennes congolaises de la liste noire sur laquelle elles sont inscrites depuis 2006, suite aux mauvais scores enregistrés lors des audits précédents. Ainsi, après la réception du rapport final de l'audit, tous les services audités s'attellent maintenant à préparer les plans d'action correctifs visant à résoudre les constatations et recommandations de l'audit en vue de les soumettre à l'OACI dans les prochains jours. Le Conseil a pris acte de ces deux notes d'information. Deux notes d'information des affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale. Le ministre des Affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale a présenté au Conseil des notes d'information. La première a porté sur l'organisation prochaine à Kinshasa de la Conférence internationale des partenaires du programme d'urgence intégrée des développements communautaires sous le thème dynamiser et moderniser la gouvernance socio-économique des entités territoriales décentralisées en République démocratique du Congo en jeu et perspective pour un développement communautaire participatif. Après avoir fait les rapports des travaux préparatoires, le ministre des Affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale a indiqué que ces assises rassembleront environ 150 participants en présentiel et plus ou moins 300 en virtuel. Le temps fort de cette conférence sera le lancement officiel par le président de la République du modèle des promotions de l'entrepreneuriat rural et communautaire porté par le PUIDC basé sur l'agro-business et la remise symbolique du canevas des plans locales des développements communautaires PLDC des entités territoriales décentralisées aux bourgoumestres, aux maires de villes et aux gouverneurs des provinces. Les répertoires de métiers innovants du PUIDC préparés sur base de la liste de filières priorisées par province, le recueil de normes et standards des infrastructures et équipements collectifs productifs des ETD ainsi que le processus de ratification par la République démocratique du Congo de la Charte africaine sur deux valeurs et des principes de la décentralisation de la gouvernance locale et du développement local feront partie des résultats à obtenir au terme de ces assises. La deuxième note a concerné l'atelier de validation de la stratégie nationale de réduction des risques et des catastrophes dont l'objectif global poursuivi est de parvenir au terme des cinq prochaines années à doter le pays de tous les instruments et mécanismes stratégiques et opérationnels devant aider à la réduction des risques et des catastrophes et de s'équiper d'outils de prévention, d'atténuation ainsi que s'assurer d'une préparation sûre face aux catastrophes. La mise en œuvre de la stratégie de réduction et des catastrophes exige, considérant sa transversalité, une meilleure coordination des interventions et des acteurs pour plus de synergie et complémentarité sous les leaderships du gouvernement. Elle reposera sur cinq principes directeurs, à savoir l'approche centrée sur les communautés et le besoin, l'approche systémique des renforcements institutionnels, la multisectorialité et intégration, la flexibilité et adaptabilité et la décentralisation. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a précisé que le financement de la RRC sera assuré par le gouvernement et l'appui des partenaires financiers engagés dans les projets de réduction des risques et des catastrophes. Quelle qu'en soit la forme et leur provenance, tous les fonds affectés pour la gestion des risques et des catastrophes seront intégrés dans le budget et gérés selon les principes de la comptabilité publique. Il a conclu en soulignant que les orientations permanentes et pertinentes des suivis et évaluations des performances sont développées pour permettre aux différents acteurs de vérifier les niveaux d'exécution des programmes et d'actions, évaluer et partager les avancées et les résultats obtenus ainsi que les difficultés rencontrées, adopter une approche commune des solutions et formuler des recommandations pour une mise en œuvre et un suivi d'évaluation efficace. Le Conseil a pris acte de ces notes d'information. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 113e réunion tenue le vendredi 15 septembre 2023. Examen et adoption de quatre textes. Projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a soumis au Conseil les projets de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant court le 21 septembre 2023. Cette prorogation va permettre aux forces armées de la République démocratique du Congo de poursuivre la traque contre les groupes armés tels que les Aïrs, les CODECO et les terroristes ADF-MTM et M23-RDF afin de stopper leurs aventures dans cette partie du pays. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de loi. Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du comité stratégique pour la supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa. Le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat a présenté aux membres du Conseil pour examen et adoption les projets de décret portant création, organisation et fonctionnement du comité stratégique pour la supervision du projet d'extension de la ville de la province de Kinshasa C.S.S.P.E.V.K. Ainsi, au regard de sa finalité étroitement liée à l'intérêt général au sens matériel d'une part et pour une opérationnalisation efficiente du projet d'autre part, il s'est avéré nécessaire de mettre en place un cadre de gouvernement par décret du Premier ministre qui intégrerait les différentes intérêts qui sont ici d'horizons divers. Le ministre d'État, ministre de l'Irbanisme et Habitat a précisé que ces moteurs de gouvernance comprendraient à son sein un comité de pilotage, son organe politique, une coordination dirigée par un coordonnateur principal assisté de trois adjoints, un secrétariat technique avec un secrétaire technique principal avec ses deux adjoints, ainsi que des directions réparties en trois sections, entre autres, la direction juridique administrative, la direction financière et budgétaire, ainsi que la direction technique et opérationnelle. Ces cadres de gouvernance aura, in fine, la charge de conduire à bon port ces gigantesques projets d'extension de la ville de Kinshasa, ultime réponse à la saturation de cette mégalopole. après débat et délibération, le Conseil a adopté ce texte. Projet de loi des ratifications La ministre de formation professionnelle et métier a fait l'économie du projet de loi autorisant la ratification de la convention de l'UNESCO sur l'enseignement technique et professionnel par la République démocratique du Congo. Il s'agit de concrétiser la volonté du gouvernement à renforcer les rôles de la formation professionnelle et de métier dans les efforts de développement socio-économique de notre pays. A cette occasion, elle a annoncé l'organisation de la première table ronde de ministres de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle de la SADEC dans le but d'examiner les avancées enregistrées dans la mise en œuvre des décisions ministérielles en cette matière. Cette première table ronde devra comporter des échanges et partages d'expériences sur les priorités de la communauté afin de promouvoir la création des connaissances, aptitudes et compétences permettant d'améliorer l'employabilité, l'adaptabilité et la transition verte et numérique. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet, loi des ratifications et pris acte de l'organisation de cette première table ronde. Projet de décret fixant les modalités d'application de la représentation des personnes avec handicap dans les institutions. La ministre déléguée près le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, chargée des personnes vivantes avec handicap et autres personnes vulnérables, a soumis au Conseil pour examen et adoption les projets de décret fixant les modalités d'application de la représentation des personnes avec handicap dans les institutions en République démocratique du Congo. En effet, la Constitution du 15 février 2006, telle qu'est revue dans certaines de ses dispositions en 2011, met en exergue en son article 49 les droits à la promotion, protection et à la participation des personnes avec handicap. Grâce à la vision du président de la République, des efforts ont été déployés 16 ans plus tard, soit en 2022, pour mettre en application cette disposition de la Constitution, notamment par l'adoption et la promulgation de la loi organique portant protection et promotion des personnes avec handicap. Cette dernière, en ses articles 3, 28, 30, 43 et 46, introduit un certain nombre de mesures pratiques répondant aux principes constitutionnels de la représentation des personnes avec handicap au sein des institutions nationales, provinciales et locales du pays. Plus précisément, en son article 43, la loi organique appelle à la signature du décret par le Premier ministre pour définir les modalités pratiques de la représentation des personnes avec handicap dans les institutions du pays. Ainsi, le présent projet de décret en tant que mesure d'application de la dite loi organique a pour objet de déterminer ces modalités pratiques des dits droits. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. Commencé à 13h15, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 16h55. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501